Applaudissements 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 Monsieur le Président, M. le Président, M. le Président, Mesdames, Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs les députés, Depuis 70 ans, l'Europe, ce vieux rêve, est devenu une réalité pour nos pays, pour les peuples. Ensemble, à force de volonté, nous avons su transformer notre histoire, sceller une paix durable et faire que, du Sud à l'Est, la démocratie s'enracine. C'est une magnifique construction par des nations qui ont uni leurs forces, leurs destins, pour peser davantage, économiquement, mais aussi politiquement, diplomatiquement. L'Europe, c'est une voie qui parle et qui porte. Bien sûr, elle a des insuffisances, des manques, des vides démocratiques qui restent à combler, des faiblesses diplomatiques, des difficultés économiques. Qui peut le nier ? Mais soyons sûrs d'une chose, sans l'Europe, nous n'abandonnerions pas seulement un idéal, nous perdrions beaucoup de nous-mêmes. Dans un monde qui change si vite, nos nations se trouveraient esselées, diluées, affaiblies, elles perdraient progressivement pied. Le gouvernement a souhaité que le débat d'aujourd'hui ait lieu pour que la représentation nationale soit associée car nous sommes un moment crucial. Crucial pour la Grèce et le peuple grec d'abord, mais crucial aussi pour nous et pour la construction européenne. Nous devons, mesdames et messieurs les députés, refuser une Europe du ressentiment, de la punition et de l'humiliation. Une Europe où monterait, il monte d'ailleurs, ici et là, les sentiments anti-grecs ou les sentiments anti-allemands où s'installeraient définitivement les égoïsmes, le rejet de l'autre, les populismes. Une Europe au fond où les plus faibles seraient livrées à eux-mêmes. L'Europe, c'est la fierté d'être soi, pas le repli sur soi, c'est le respect des peuples et des individus. Il y a entre la France et la Grèce, entre Paris et Athènes, ce lien historique, culturel, très fort, irremplaçable. La Grèce, c'est bien sûr le berceau de l'Europe par son histoire, sa culture et ce qu'elle nous a apporté la démocratie. Au début du 19e siècle, le chant de liberté du peuple grec prenant son indépendance a été entonné en canon par les poètes, les écrivains, les artistes français, Chateaubriand, Hugo, mais aussi de la Croix ou la Martine. La Grèce est un pays européen, est un grand pays européen. Elle est dans l'Union européenne, dans la communauté européenne depuis 1980, grâce notamment à la France et à l'engagement du président Valéry Giscard d'Estaing. Elle sortait alors de la dictature des colonels. Et il y a des personnages ou les personnages incontournables de cette âme culturelle, commune, que nous nous sommes forgés. Des noms et des œuvres de littérature, de musique, de cinéma résonnent ici en France. Nous pouvons penser à Mélina Mercouri, à Costa Gavras qui a fait jouer de grands acteurs français, mais notamment dans son film consacré à son pays, Z. Et puis il y a, ne l'oublions pas, Jacqueline de Romy, cette femme française qui a dévoué sa vie à la culture, à la langue grecque, si bien qu'elle a reçu à titre honorifique en 1995 la nationalité grecque. La Grèce, c'est une passion française et Europe, cette déesse qui a donné son nom à notre continent, est au cœur de la mythologie. Nous devons donc être fidèles au passé, mais aussi à l'avenir de cette relation. La Grèce a aussi conscience de ce que l'Europe lui a apporté. Sachons donc entendre les messages d'un peuple qui a subi une austérité sans précédent, pas dans les mots, dans les faits. Non, par leur vote, les Grecs n'ont pas voulu couper les ponts avec l'Europe. Ils n'ont pas dit non à l'euro, car au fond, tous savent combien les conséquences de la sortie de la monnaie unique seraient terribles. Tous savent combien on ne peut pas en sortir calmement et sans drame. Une sortie, c'est à coup sûr. L'effondrement des revenus, les prix des importations qui explosent, y compris pour les biens de première nécessité, des conséquences sociales, politiques et d'ordre public que personne d'entre nous n'est capable de prévoir. Est-ce cela que nous voulons pour le peuple grec ? Est-ce cette image que nous voulons donner de l'Europe aux yeux du monde ? Non, en tout cas, ce n'est pas la position de la France. L'Europe a besoin de solidarité, mesdames et messieurs les députés, mais face aux défis colossaux de notre époque, elle a aussi besoin d'unité et de stabilité. Le maintien de la Grèce dans l'euro est donc au cœur de l'Europe dans l'Union européenne. C'est aussi, et vous le savez, un enjeu géostratégique et géopolitique de la plus haute importance. Je pense bien sûr à nos relations avec la Turquie, aux Balkans toujours fragiles, aux tensions à la frontière est de l'Europe. La Grèce, par ses liens notamment avec la Russie et le monde orthodoxe, est un acteur majeur du partenariat oriental. Je pense aussi aux enjeux migratoires. La Grèce est aujourd'hui, avec l'Italie, l'un des pays les plus exposés aux arrivées massives de migrants. La Grèce, membre de l'OTAN, c'est aussi l'avant-poste européen face à un proche orient en plein embrasement. Affaiblir la Grèce, c'est donc nous affaiblir collectivement. C'est un affaiblissement de l'Europe avec des répercussions notamment économiques pour l'économie mondiale. C'est cette inquiétude, il faut les écouter, il faut les entendre, que partagent les dirigeants américains et chinois. et le monde nous regarde, le monde regarde l'Europe et s'interroge. C'est pourquoi la France est d'abord le président de la République, conscient de ce qui se joue, ne ménage pas leurs efforts pour trouver des solutions pour faire converger les points de vue. Et nous agissons avec le chef de l'État sans relâche pour que la Grèce tienne ses engagements, pour écouter le choix d'un peuple tout en assurant la cohésion de l'Europe. C'est à cette condition et seulement à cette condition que nous parviendrons à un accord satisfaisant pour toutes les parties. Tel est, après tout, contrairement à ce que l'on peut entendre parfois et récemment, l'histoire de l'Europe. Trouver des solutions communes, bâtir ensemble, dans le respect du gouvernement élu démocratiquement, dans le respect de chacun, des sensibilités qui ne sont pas les mêmes quand on est à Dublin, à Bratislava ou à Lisbonne. Rien n'est facile, bien sûr. Les débats sont réels et les risques sérieux, très sérieux. C'est pour cela que la France, membre fondateur, tient son rang et puise en elle-même cette force qui en a toujours fait un garant du destin européen. C'est notre vocation. Nous ne pouvons pas céder à la résignation. Nous sommes la France, c'est-à-dire ce choix de ne pas subir, mais d'agir. Nous portons l'Europe en nous-mêmes et dans notre cœur. Nous en connaissons le prix immense, mais aussi la richesse incalculable. Nous ne pouvons nous dérober à nos responsabilités historiques. Et je veux le dire ici devant la représentation nationale, le président de la République assume pleinement son rôle avec méthode, avec détermination, avec sens de l'histoire. Oui, la France, c'est son rôle, c'est ce que l'on attend d'elle. Allez, monsieur le président Accoyer, s'il vous plaît. Oui, la France fait tout aux côtés de ses partenaires en s'appuyant sur la force et la cohésion du couple franco-allemand. Son rôle, celui de la France, c'est le compromis, mesdames et messieurs les députés, c'est ainsi qu'on construit l'Europe. Ce n'est pas casser, ce n'est pas exclure, ce n'est pas renverser la table, ce n'est pas le rôle de la France que d'exclure ou que de renverser la table. Le rôle de la France, c'est de construire et notamment avec l'Allemagne l'avenir de l'Europe. Quand l'essentiel est en jeu, quand l'essentiel est en jeu et l'essentiel est en jeu, la France et l'Allemagne ensemble ont le devoir de se hisser à la hauteur de l'événement. Bien sûr, chacun peut avoir ses sensibilités, c'est vrai pour les gouvernements, c'est vrai pour les parlements et c'est vrai d'abord pour les peuples et nos opinions peuvent avoir évidemment une sensibilité différente dans ce moment-là. Mais la force de cette relation, c'est de savoir avancer ensemble. Nos deux pays le savent bien, cette relation n'est pas exclusive mais elle est unique car ensemble nous avons une capacité à entraîner. Nous sommes deux pays souverains conscients de leurs responsabilités et la réunion qui s'est tenue à l'Elysée lundi soir était ainsi essentielle pour renouer le lien avec tous les acteurs et malgré les difficultés lancer une dynamique et c'est à l'Elysée que le président de la République et la chancelière allemande ont permis de faire avancer les choses quelques heures après le référendum et chacun devrait s'en réjouir. Rien n'est facile rien n'est facile mais c'est à nous de nous élever à la hauteur du moment. C'est ce que fait le président de la République aux côtés de la chancelière d'Allemagne encore lundi dernier et encore hier soir à Bruxelles avec le ministre des Finances. Et je veux ici saluer l'action déterminée de Michel Sapin qui n'a eu de cesse depuis le début des négociations de multiplier les échanges et de tout mettre en oeuvre pour faire partager la vision française et soutenir la Grèce. Je tiens à le remercier ici pour son action au service des intérêts de notre pays et de l'Europe et sa tâche il le sait est loin d'être terminée dans les heures et dans les jours qui viennent. Mesdames et Messieurs les députés je veux vous le dire la détermination de la France est totale et si nous nous mobilisons autant ce n'est pas comme j'ai pu l'entendre de la part de certains parce que nous serions à la remorque de l'Allemagne ou parce que pour les autres nous serions indulgents vis-à-vis du gouvernement d'Alexis Tsipras que de contradictions quand on additionne ces critiques mais parce que c'est d'abord notre intérêt c'est l'intérêt de la France et notre intérêt c'est l'Europe et c'est donc l'intérêt de l'Europe. Mesdames et Messieurs les députés bien comprendre la situation actuelle c'est aussi bien sûr porter un regard rétrospectif sur les dix dernières années la Grèce a connu une forte croissance économique durant les années 2000 en partie d'ailleurs grâce à la stabilité offerte par l'appartenance à la zone euro et aux aides de l'Union Européenne mais elle n'a pas su moderniser son économie réformer son état mettre en place une fiscalité digne de ce nom et mener donc les changements nécessaires que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé ainsi au moment où a éclaté la crise financière l'économie grecque était déjà très fragile avec une dette publique et un déficit de la balance commerciale extrêmement élevé les mécanismes de prévention permettant d'anticiper une crise dans la zone euro à ce moment là n'ont pas fonctionné il a fallu inventer en urgence et donc forcément en tâtonnant des mécanismes de gestion de crise sans la solidarité de ses partenaires européens la Grèce aurait été en faillite en 2010 cela a été évité en lui apportant une assistance financière massive proche de 240 milliards d'euros et en mettant en place un programme de réforme pour le redressement de son économie la France avec la majorité précédente apportait cela je n'apporterai aucun jugement je ne veux pas polémiquer parce que dans ce moment là nous avons besoin d'unité de rassemblement et la France a besoin de parler d'une seule voix accepter désormais donc non sans renoncement une sortie de la Grèce de la zone euro c'est être en contradiction totale avec les choix que la France a pu faire avec les orientations mais aussi avec nos valeurs ce serait un aveu d'impuissance au nom de ce qu'est la France je m'y refuse la France refuse que la Grèce sorte de la zone euro au nom même de notre orientation de nos engagements nous le refusons et monsieur le député le peuple grec j'en suis convaincu refuse de sortir de la zone euro ce n'est pas le choix qu'il a fait et nous ne pouvons pas lui dicter le choix de sortir de la zone euro au nom de je ne sais quelle conception de l'Europe au prix au prix de réels efforts je le rappelais souvent douloureux pour la population monsieur le député je ne sais pas si ceux qui nous regardent ou nous écoutent entendent vos remarques mais expliquer ici dans l'hémicycle que ce seraient les allemands qui décideraient pour l'Europe c'est se tromper sur ce qu'est la réalité de ce que nous vivons de ce qu'est l'Europe et de ce que pense même la chancelière Merkel car si elle était à Paris lundi avec le président de la république c'est parce qu'elle a conscience du moment qui se joue aujourd'hui parce qu'elle sait que l'Allemagne a besoin de la France et que la France a besoin de l'Allemagne pourquoi opposer dans l'hémicycle ici de la république la France et l'Allemagne alors que nous sommes tous d'accord pour que nous puissions avancer ensemble au prix de réels efforts souvent douloureux pour la population je le rappelais et que personne ne doit sous-estimer l'économie grecque n'était certes pas guérie fin 2014 mais la croissance était de retour et le budget public était en excédent primaire pour autant le problème de la dette restait entier et les grecs au fond ne voyaient pas arriver le fruit de leurs efforts si on peut dire les choses ainsi début 2015 le gouvernement grec nouvellement élu a souhaité revoir les modalités du programme d'assistance et en particulier le détail des réformes nécessaires pour que la Grèce puisse recevoir le reste de l'aide financière prévue les discussions ont été longues et difficiles je n'y reviens pas mais il y a deux semaines nous étions tout près d'un accord les institutions la commission européenne la BCE le FMI avaient fait des propositions nouvelles avec en particulier des cibles budgétaires revues à la baisse l'objectif était de permettre à la Grèce d'honorer ses engagements passés mais aussi car c'est là l'essentiel de renouer avec la croissance le gouvernement grec a cependant décidé d'interrompre de manière unilatérale les négociations nous l'avons regretté nous l'avons dit encore il y a une semaine ici avec Michel Sapin et d'organiser un référendum c'était son choix souverain pour permettre à son peuple de s'exprimer ce choix nous n'avons pas à le discuter le sommet d'hier à Bruxelles a permis au dialogue de reprendre de réenclencher un processus et de rétablir le lien dont nous avions tant besoin pour avancer c'était nécessaire et ce travail de dialogue doit se poursuivre car les fondements ont ces derniers mois été posés et c'est notre conviction un accord est possible un accord est à portée de main la condition c'est le président de la République la souligné la solidarité c'est aussi la responsabilité celle des états membres et celle de la Grèce et je dis bien aussi bien sûr celle de la Grèce la France et nos partenaires européens sont légitimement attachés à cela et plus encore ceux qui au cours des dernières années ont consenti des efforts importants et parfois même des sacrifices l'Europe ce n'est pas un droit de tirage illimité ce sont des règles communes à respecter sans cela il n'y a pas d'union possible et la France se mobilise jusqu'au bout fidèle à ses valeurs pour aider la Grèce mais il faut que le gouvernement grec veuille aussi céder lui-même c'est donc également au gouvernement grec fort du soutien de cinq formations politiques démocratiques de sa majorité comme de l'opposition je pense à la nouvelle démocratie ou au PASOC d'être au rendez-vous de son histoire et de l'histoire européenne c'est également un moment de vérité pour lui les bases d'un accord complet global et durable sont connues d'abord des réformes nécessaires et détaillées pour moderniser et redresser l'économie bâtir un état solide réactif efficace un état qui fonctionne vraiment pour avancer sur des questions essentielles telles que la TVA les retraites sans toucher aux petites retraites mener ces réformes et la condition essentielle nous le savons à l'obtention d'un nouveau programme d'aide financière deuxième point de l'accord des moyens pour financer la croissance en Grèce car comme je l'ai rappelé c'est d'abord cela qu'attendent les grecs et le président de la commission européenne Jean-Claude Juncker a proposé un paquet de 35 milliards d'euros qui doit permettre d'apporter à l'économie grecque l'oxygène dont elle a besoin pour redémarrer enfin troisième point une perspective claire sur le traitement de la dette il n'y a pas il ne peut pas y avoir de sujet tabou et je le dis il est essentiel d'établir une trajectoire soutenable de la dette grecque pour les prochaines années c'est un moyen indispensable pour avancer vers une solution durable à la crise actuelle il y a donc urgence de conclure cet accord et il nous reste nous le savons peu de temps devant nous ce matin le gouvernement grec a soumis formellement sa demande d'un nouveau programme d'aide dans le cadre du programme européen de stabilité et je veux dire ici que cette demande cette lettre est équilibrée positive elle fait preuve d'une réelle volonté d'avancer et de réforme nous ne sommes pas le seul gouvernement d'ailleurs à le dire d'autres se sont déjà exprimés depuis ce matin c'est donc une étape importante qui permet de dialoguer et que ce dialogue désormais dans les heures et dans les jours qui viennent se concrétise jeudi les grecs présenteront un programme complet de réformes précises amenées à court et à moyen terme parce que nous avons besoin en effet de visibilité samedi sur la base de l'évaluation faite par les institutions une nouvelle réunion de l'Eurogroupe se tiendra avant que dimanche une nouvelle réunion des chefs d'Etat et de gouvernement ne soit organisée nous avons donc 4 jours 5 jours c'est en partie disons-le sans emphase mais avec conviction le destin de l'Europe comme construction politique qui se joue et nous devons donc pleinement nous engager le temps est à l'action mais je veux être très clair devant vous comme l'a dit hier soir le président de la république après le conseil quelle que soit l'issue l'assemblée nationale aura à se prononcer et s'il y a accord l'assemblée devra se prononcer par un vote mesdames messieurs les députés l'Europe appelle autant à l'humilité qu'à une détermination farouche c'est une histoire progressive faite d'étapes voire d'à coups sa capacité à surmonter les crises lui a permis de grandir mais qu'on le veuille l'Europe politique est mise à l'épreuve dans la douleur et dans l'incertitude mais au fond cette Europe politique nous l'avons tous réclamé ici déçu que nous étions d'une Europe qui se confondait uniquement avec un projet économique nous y sommes il appartient à la France au couple franco-allemand à l'ensemble des pays de se saisir de cette crise pour en faire une opportunité l'opportunité d'une zone euro renforcée et donc d'une Europe plus forte parce que là aussi il y a urgence reconnaissons que de réels progrès ont été faits au cours des dernières années pour renforcer la zone euro elle est beaucoup plus robuste qu'il y a encore quelques années je pense aux outils comme le mécanisme européen de stabilité et à l'union bancaire pour autant pour autant pour autant et l'exemple grec le montre le travail sur l'approfondissement de la zone euro est loin d'être achevé et la question qui se pose en filigrane c'est bien sûr celle du gouvernement économique de l'Europe ce n'est pas nouveau ça a été la position d'ailleurs constante de la France ce gouvernement on peut considérer qu'il se met en place mais en tout cas pas assez vite il faut accélérer en ouvrant un agenda de convergence économique et sociale en portant une ambition pour avancer en matière sociale qu'il s'agisse des salaires ou de toute forme de concurrence déloyale avec une politique économique pour la zone euro pour garantir que notre monnaie unique soit pleinement au service de la croissance et de l'emploi des pays du nord comme des pays du sud et avec vastes questions difficiles y compris ici au sein du Parlement une véritable représentativité démocratique tous ces enjeux sont devant nous et après l'urgence nous aurons aussi mesdames et messieurs les députés à y répondre et la France comme toujours devra être et sera à l'initiative pour que l'Europe tienne sa place avance reste dans le coeur des peuples et continue de bâtir son histoire on s'interroge au fond sur la nature et sur la répercussion de ce débat ici en France comme dans les autres pays il y a je le rappelais bien sûr cette relation avec la Grèce c'est parce que nous sommes un pays fondateur de l'Europe mais parce que nous savons aussi et c'est peut-être notre responsabilité celle de notre génération il y a eu la génération des pères fondateurs de l'Europe il y a eu ceux qui l'ont construit et nous le savons comme Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt ou comme François Mitterrand et Helmut Kohl chacun est porteur de cette histoire mais notre génération nos responsabilités c'est de ne pas faire en sorte que nous connaissions la dislocation de l'Europe moi je ne veux pas parce que c'est un symbole lourd qu'un pays de l'Union Européenne parce que les autres pays en fera les choix quitte la zone euro et donc parce que c'est un pays comme la Grèce quitte tout simplement l'Europe ça nous ne pouvons pas l'accepter chacun a des responsabilités à commencer par le gouvernement grec mais au nom même de cette histoire au nom même de nos valeurs au nom même du rôle de la France nous voulons que la Grèce reste au corps de l'Europe et la France jusqu'au bout fera tout pour cela Merci monsieur le premier ministre Merci